Et on va ouvrir ce carton énorme qui est devant nous, mais qui y a-t-il dedans ? Thomas ! T'as shooté quoi là ? Non ça va ! Qu'est-ce qu'il y a ? Alors là vous voyez pas forcément ce que c'est, en fait c'est une PLV ! Non c'est chiant, c'est ultra chiant ! C'est une PLV ! Alors là je suis dans la merde ! Alors qu'est-ce qu'une PLV ? Une PLV c'est un affichage publicitaire... Je sais plus ce que ça veut dire... Ouais ce PLV... Je sais pas, moi quand je travaillais dans des cinémas j'en ai monté plein ! Et je les gardais, je les ramenais ! En gros c'est des produits de pub qui sont envoyés, par exemple Upisoft va t'envoyer une statue d'Assassin's Creed ! Mais nous on n'a pas la statue là ! On n'a pas la statue ? Chier ! Mais c'est quand même un truc classe, une fois que c'est monté ça a quand même de la gueule ! En gros c'est un vaisseau de la dernière extension Magic, si je ne dis pas de conneries ça doit s'appeler Kaladesh ! Et en fait comme ils ont tout un univers un peu steampunk, enfin imagine c'est comme si Aladdin était devenu steampunk ! Ah c'est cassé ! Non non c'est pas cassé ! Non non c'est fait exprès je pense, parce que tu vois... Ah oui d'accord ! Pour que tu puisses insérer d'autres trucs dedans en fait ! En fait il faut les dépincher ! Ouais il faut tout dépincher là ! Et ensuite il faut le monter ! Et alors le truc c'est qu'une fois que tu le montes ça devient un gros vaisseau comme ça en 3D ! Bon on a une vidéo... Et tu mets une petite ficelle, tu l'accroches au plafond et ça te fait un vaisseau assez stylé ! Donc c'est plutôt classe ! Il lui dit non la botte ! Non il sent pas les steaks, il a refusé ! Donc là il va falloir tout dépincher en essayant évidemment de faire en sorte que ça ne se... De ne pas abîmer ! Détruise pas ! Voilà ça ressemble à ça à la fin donc c'est plutôt classe ! Putain ! Ah ouais ! Il est trop stylé ! Ah par contre combien de temps ça a ? On en a reçu deux ! Bon par contre on va jamais réussir à le monter en matin Alain ! On n'aura pas fini ! On va finir à le monter maintenant ! Sinon on continuera d'autre ! Genre il faut une après-midi pour le monter ! On fera ça demain quoi sinon ! Non mais là on va commencer ! Non demain Yazoulou il va tout casser ! Ouais mais justement ! C'est ça qui est drôle ! En fait là ce qu'il faudrait faire c'est... On en a deux ! Genre nous on commence à remonter ! Demain Yazoulou il le détruit ! Parce qu'il va le détruire ! Et on garde le deuxième ! Et puis on fera un Shifumi ou un truc pour déterminer qu'il garde chez lui ! Je pense que le... On va qu'il sera dans le décor ici parce qu'on a besoin... Non il faut... On a besoin de décor mais... Je pense que le mieux c'est de... Est-ce que les gens veulent l'acheter ça ? Ça coûte combien ? Je suis pas sûr que ça s'achète hein ! Tu peux pas l'acheter mais... Ça s'achète pas ? Ça coûte quand même assez cher je pense une PLV comme ça... Ça coûte ultra cher les... Franchement ça ça doit bien valoir 50-60 balles ! Bon le carton il est pas très épais hein ! Tu vois c'est... Faut vraiment faire gaffe hein ! Ouais faut y aller mollo ! Je pense que le mieux c'est de tout démonter ! Ouais ! Et après en fait il faut regarder les chiffres ! Tu vois là t'es... Ah y'a des chiffres ! Oui en fait... Tu vois là y'avait les étapes et j'étais là en mode en galère en mode... Attends mais... Tu vois là... C'est précis ! Donc doit y'avoir des endroits où pour les enfoncer ça va être précis ! Et du coup si j'envoie la notice annoncer sur X... Tiens bah regarde... Tu vois que là ça va ici ! La notice ça a l'air complexe parce que regarde... En fait à chaque page... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Page 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et donc tu fais... Mais vous êtes full chiant ! Enfin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Enfin continuez quoi ! Non non c'est... C'est clairement pas super bien fait ! Mais on va y arriver quand même ! Je pense que le mieux c'est de tout démonter ! Ensuite bah t'as la pile de pièces... Et bah là après tu joues au puzzle quoi ! Ouais ! Parce que si tu commences à dépincher petit à petit... Ça va être absolument terrible ! Qu'est-ce que je peux choper moi ? Tiens ça ! Ah oui il y a un... Oh regarde il y a même du... Mec ça c'est même pas du carton c'est genre du papier ! Ah ouais il y a carrément des feux de papier ! Ah oui parce qu'en fait les drapeaux... Ils sont vraiment légers et genre ils volent au vent ! Ah putain c'est terrible ! Donc voilà c'est atelier montage ! N'hésitez pas à mettre un peu de musique en fond ! Mais non ! Il a dit quoi ? Tu veux où il va le faire comme ça avec un marteau comme la crèche ? J'avais tellement rigolé ! Il a fait quoi avec la crèche ? Ça n'ai aucune idée ! Elle est où la crèche derrière là ? On n'avait pas de crèche ! Si là derrière ! Eclipse ! Ah ! Ah il l'avait défoncé ? Ah il l'a défoncé ? Non il l'a fait ! Ouais ! Hop ! Vas-y je le tiens si tu veux ! Y'a là attends ! Je vais t'aider ! Où je fais le... Le drapeau là ! Alors ! En tout cas c'est assez joli ! J'ai pas du tout testé l'extension Kaladesh ! Sur un univers de nuit et nuit ? J'ai vu qu'il y avait des dés par contre maintenant ! Y'a un D20 je crois qui est dans la boîte de Kaladesh ! Donc ça veut dire que maintenant il faut des dés pour jouer à Magic ! En vrai la vidéo dure 4 minutes ! La vidéo de montage dure 4 minutes ? Oui mais eux ils le montent pas en 4 minutes ! Mec il y a des coupures ! Mec ! Non il y a des coupures ! On les baise ! Non mais en 4 minutes c'est impossible frère ! On bat le record ou pas ? Bien sûr ! Absolument ! Ils avaient déjà plus de 4 minutes qu'on était sur ! Non mais eux ils avaient déjà tout... Déjà cette partie là qu'on avait en premier C'est pas la... C'est pas la première étape ! Ah ! Mais déjà tu vois ce truc là J'arrive même pas à savoir Là quand je lis les pages Où est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah si attends ! Ça c'est le bout ! Ok ! Ah putain ! Ah la vache ! Ok ça c'est la forme de base en fait ! Ça c'est la base en fait ! Et c'est comme ça ! Non mais ça va le faire ! Je pense qu'on peut le faire en matinale en vrai ! Tu penses qu'on peut le finir ? Ouais regarde ! Parce que là c'est simple ! En gros faut commencer avec ce qu'ils nous disent ! Genre les parties... Genre ça là c'est ça là ! C'est ce truc là ! Ok ! Je pense ! Attends ! On va mettre ça là ! Oh la vache ! Il faut pas deviner ! Tout ce qui sert à rien il faut l'enlever ! Ouais ! Ok ! Ça va être génial de nettoyer juste après ça ! Bah ce sera ceux d'après non ? Parfait ! Ouais voilà ! Après il y a... Après il y a H1Z1 ! De midi à 16h ! De midi à 16h ! Vous aurez Xari, Tape et Kenny sur H1Z1 ! 4h d'H1Z1 parce que bah... Vous avez kiffé hier ! Vous kiffé ! Du coup on vous en remet une petite couche ! Vous vous ai kiffé tellement que vous demandez à annuler la PE et tout ! Ah ouais ! Ce qui est marrant ! Parce qu'on faisait des arènes à H1Z1 quand on est arrivé à Paris ! Et vous regardiez pas ! Ça vous saoulait ! Ouais non mais c'est... Voilà ! Vous êtes des emmerdeurs quoi ! Une question de hype ! Non je... Tu vois moi c'est... Une discussion que j'avais eue avec Juliane... Quand ils ont fait la nouvelle prog cet été ! Parce que le parti pris c'était un peu de faire les primes l'après-midi ! Tu vois ! Et en fait ça marche ! Enfin en tout cas pour la TV1 ça marche ! Le soir... Trop de concurrence ! Ouais voilà ! Bah par exemple... Je sais pas moi c'est lundi là ! J'avais fait une régie TV LOL ! Il y avait Sardoche qui était de retour ! Qui avait pas fait de stream depuis pas mal de temps ! Domingo ! Qui stream plus le lundi ! Parce qu'il y a Bingsport ! Qui était là aussi ! Donc j'étais là genre... Ah ! Et oui ! Et oui bah maintenant... J'ai l'impression d'ouvrir le plus gros jeu de société que j'ai jamais ouvert quoi ! Surtout que dépincher c'est pas mon plus grand plaisir ! Non ! Moi j'aime bien ! C'est comme le papier bulle pour moi ! C'est vrai que c'est assez agréable ! Voilà ! Une fois que c'est fait tu te sens bien ! Alors attends ! On enlève ça ! Mais quand c'est fini tu te diras... Asseyez maintenant je peux utiliser mon produit ! On jette ! Hop ! Ca ! Hop ! Caméra ! Raté ! Alors attends ! Voyons ! Il est où le... Le notice ? Alors attends ! Ca on est d'accord ! Est-ce que c'est bien ça ? Euh non ! Non ! En fait c'est ça le problème je sais pas ! Ah c'est plus ça non ? C'est lui alors ! C'est peut-être celui d'en dessous ouais ! Qui a l'air léger aussi d'ailleurs ! Ah clairement ! C'est vrai que cette partie là elle est ultra légère ! Donc pour l'instant... Hein ! Les amis ! On va tout dépincher ! On a des trucs comme ça ! Il faut ! Il faut ! On a des trucs comme ça ! Non mais ça ça va aller genre... Ca ça va être un truc qui va se mettre genre comme ça tu sais ! Genre devant ! En relief ! Tiens je l'envoie là bas ça ! Là j'ai plein de petits par-ci ! Ouais ! Vas-y hop ! Attends parce qu'il y a d'autres trucs en fait ! La feuille est plus grande ! Ouais mais là tu coupes la feuille déchire comme ça ça nous enlève... Eh oui ! Pas con ça ! Eh oui ! Attends mais ça continue en fait ! Oui c'est pour ça ! Ah oui d'accord ! Voilà ! Formidable ! Là on dépinche aussi ! C'est joli par contre hein ! C'est magnifique ! Ouais ouais ! Mais pour pas le casser ça va être euh... Ah ouais ! Du coup j'ai un peu envie d'embarquer l'extension et de la tester ! Attends hop là ! Bah ça... En fait quand tu vois un beau produit comme ça ça donne envie de jouer ! Tu joues toujours à Magic ? Non j'ai jamais joué mais du coup ça me donne envie de découvrir le jeu ! C'est trop bien mec ! Enfin ! J'ai jamais joué c'est pas vrai ! J'ai déjà joué ! Jusque j'y ai jamais joué sérieusement quoi ! J'y jouais il y a 15 ans et j'y connais plus rien ! Je sais juste que... Voilà ! T'as différents... Attends tiens mets-le là-bas l'autre ! T'as différents éléments et qu'il faut que t'invoques des terrains pour pouvoir invoquer des bestioles etc... Mais bon ! Mais attends ! C'est pas non plus... Ça se plie ! A feu gaffe ! Ouais putain se plie comme ça ! Oh là ! Il a tenté quelque chose ! Oh non c'est ça ! Ok ! On est pas mal ! On est pas mal ! C'est ce truc là là ? Les petits toits ! Comme ça ! Non ? Dans l'autre sens alors ? C'est comme ça ! Ah mais c'est le même carton en fait ! Ah non c'est pas ça du tout ! En fait j'arrive pas à trouver les pièces... Ok ! Je crois qu'on est bon ! Mais what the fuck merde ! What the fuck ! Est-ce qu'on l'aurait pas ouvert dans le mauvais sens ? Yes ! Voilà ! Je pense qu'on a une bonne base ! Là on a une partie du vaisseau ! Et derrière il va falloir enfoncer des trucs dedans ! Fort bien ! Ok ! Je mets tout sur le côté là et puis on récupère après ! Ah oui ! C'est le même carton qui est plié ! D'accord ! Famille ! Oh là là ! Tous les petits trucs ! Mec ! Il y a pas de souce ! Il y a pas de souce ! On va y arriver ! Regarde ! Hop ! On déchire ça ! C'est ça ! On met les parties propres ! On a qu'à les mettre là-dessus là ! Comme ça ! Donc tu vois on voit les numéros 6 et tout ! Je vois déjà où est-ce que ça va aller ! Ça va être le pied mec ! Mais là il y a plein de petites... Bah je suis dans un fun total ! Tu vois là on a des... Faut qu'on fasse gaffe ! C'est tous ces petits trucs là ! Ouais ! À pas perdre ! Alors on va les mettre là comme ça ! Et puis ça c'est souvent les trucs qui servent à faire le lien entre deux grosses pièces ! Si tu les as pas t'es bien déçu ! Bon après comme on disait on en a deux donc on s'en carre un peu non ? Ouais mais bon ! Si on peut en monter deux c'est cool ! J'avoue ! Non c'est le carton que j'ai déchiré ! Il y a un gros... Non c'est le carton regarde ! C'est pas bon ! On le fait gagner ! Amuse-toi pour l'envoyer de façon abîmée ! Il viendra le chercher en main propre ! Ou en main sale d'ailleurs ! MDR ! On va jouer ça ! Putain c'est beau ça ! Mais qui sent pas totalement les steaks ! Attends il y a celui-là aussi ! Passionnant hein ! Incroyable ! Moi j'aime bien ! J'adore ! Bah moi je m'éclate après les gens doivent se faire chier ! Est-ce que vous vous amusez ? Voilà abonnez-vous aussi hein ! Faites des dons les gars ! Alors... Go Ciseaux on veut de l'action ! Bah non ! Attends 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 ! Oh putain ! Hop là ! Alors... Vous étiez Lego ou mécanos ou tous les trucs de montage quand vous étiez plus jeune ? Ah j'aime bien moi ! C'est une bonne question Thomas ! Euh... Ouais j'aime bien ! Mais je préfère tout ce qui est mécanos tu vois ! Les mécanos ouais ! En fait je préfère un truc... Déjà où les pièces peuvent se tordre un peu ! Ou effectivement tu vas visser des trucs ! Derrière ça va vraiment plus bouger ! Ou tu peux mettre un petit moteur des trucs comme ça tu vois ! Bah t'as les Lego techniques ! Ouais mais après ça a tellement évolué moi quand j'étais gosse ! Je suis pas certain que j'avais ça ! Ouais et à l'époque ça coûtait méga cher ce que t'es en train de faire ! Ouais ! Moi j'avais une Formule 1 en Lego technique ! Avec un petit moteur ! Pour la téléguider ! Mais du coup c'était un peu con ! Parce que comme ça en Lego bah si tu la cognes... Et ça part un peu en vrille ! Bah c'était le challenge ! Genre t'es un... T'es un pilote ou pas ? Un mécano pilote réparateur ! C'est ça ! Moi ce que je kiffais avec les Lego techniques c'est que tu le montais une première fois selon le plan pour faire ta Formule 1 en mode stylé Et puis après tu la personnalises ! Après tu prenais tes Lego et puis tu fais le véhicule que tu veux quoi ! Je me souviens mon père ça le rendait ouf ! Parce que mon père tu sais c'était en mode non non on monte la Formule 1 telle quelle ! Bah non ! Là on va mettre du bleu et puis là on va mettre du rose ! Et là ça va être trop bien ! Et puis là on lui rajoute des canons ! Et mon père il dit mais ça n'a aucun sens qu'est-ce que tu fais tu vois ! Laisse moi rêver bordel ! Ouais voilà c'est ça ! Et là il faut le prendre mais écoute Star Wars n'a aucun sens non plus ! En vrai ça aurait été trop cool un truc Star Wars là à monter ! Un petit X-Wing ! Le Faucon ! Un petit Faucon Millenium mec ! Mais oui le Faucon ! Ou alors pour rendre hommage à Carrie Fisher le Tentif IV ! Ouais mais ce que j'allais dire je trouve pas que le Faucon Millenium Je vais peut-être me faire détester hein ! Ouais fais gaffe ! Je trouve pas que le Faucon Millenium ce soit le plus stylé des vaisseaux tu vois ! C'est pas le plus stylé ! Ah mais non ! C'est pas le plus stylé ! C'est trop clair ! Merci pour les dons 10 euros ! Merci pour faire un don ! Ok le voici ! Putain 10 balles mec ! Merci à toi ! D'ailleurs en parlant de dons il y a Jojo qui en LPE lundi nous avait fait un don de 50 euros ! J'avoue ! Pour me dire bon alors c'en est où Thomas de Wax et Penova ? Vu que j'avais dit qu'il viendrait ça prendrait du temps mais voilà ! Donc j'ai tweeté en live à Wax qui m'a répondu et il m'a dit bah ok on fait ça quand tu veux ! Donc je lui dis bah la semaine prochaine ! Il m'a dit bah ok et là on doit se reconfirmer les dates ! Cool ! Pour être sûr qu'il viendra ! Alors à la base il m'a dit sinon si vous voulez vous pouvez venir dans mon studio ! C'est là où il tourne le comité des reprises c'est chez lui en fait ! Et on fait l'émission là-bas tu vois ! Sauf que j'ai fait ok mais t'as la fibre, t'as tout ce qu'il faut parce que c'est du matos à emmener tu vois ! C'est clair ! Donc on va voir ! Euh... Si on le fait vite ou pas ! Attends on va déchirer ça comme ça on va être moins galéré ! Hop ! Écoute avec plaisir ! Mais ça me permettra de discuter avec lui ! Moi je suis curieux de savoir ! Des commentaires salauds que tu lui mettais sur sa chaîne Youtube ! Ouais bah j'ai mis un commentaire salaud et je me demande si déjà est-ce qu'il l'a lu ? Genre est-ce que quand il va me voir il va faire ah c'est toi fils de pute ! Bon attends mais mec jamais ! Si c'est un commentaire sur une vidéo qui a je sais pas combien de... Non mais c'est surtout de pouvoir voir si genre est-ce qu'il l'a mal pris ? Ou est-ce qu'il a fait ah ouais... Peut-être s'il a pas tort ou j'en sais rien ! Non parce que en fait tu sais Wax il fait... Quand il sort ses vidéos tu sais souvent en ce moment même la dernière qu'il a sorti là pour Noël avec Pomme Il joue de plusieurs instruments mais genre il joue d'un instrument puis il passe à un autre et l'enregistrement continue en fait ! Ouais ! Et je crois que c'était ça ton commentaire Max de Génère ! C'est pourquoi tu fais semblant de faire genre vous avez enregistré comme ça en one shot alors que pas du tout ! Ah ! Tu en formes des fois hein ! Bah le fait est que ça n'a pas été enregistré en one shot ! Donc euh... Bah c'est pour donner un style non ? Et moi en fait ça me dérange pas que ce soit fait comme ça parce que je comprends c'est évidemment beaucoup plus agréable à écouter et je remets pas du tout en cause son talent de musicien ! Oui non non ! C'est plus le côté pourquoi avoir mis en scène comme ça ? Mais après peut-être que lui va me répondre bah j'avais envie ! Bah ouais ouais ! Qu'est-ce que je vais répondre à ça ? Bah ok ! Non non mais il développera ! Mais c'est... Après moi j'ai juste mis ça ! Et lui n'a même pas répondu en fait ! C'est les... Je vais te couper ça ! Ces viewers en fait, enfin ces fans pour répondre à mon commentaire en mode... Bah y'en a certains qui comprenaient ce que je voulais dire, d'autres qui disaient mais ferme ta gueule ! Ouais ! Je disais bon bah très bien hein ! La qualité du débat sur internet ! Ouais bah normal ! Mais après je comprends tu vois genre... J'ai juste... En gros j'ai du mettre un truc genre super vidéo mais dommage de faire semblant que ce soit en live ! Enfin... Parce qu'en fait il met un micro devant la bouche de la nana ! Et à chaque fois qu'elle bouge, elle emmène le micro avec elle et tout ! Et je suis là... Meuf c'est pas genre le micro il est pas allumé genre... Mais enfin je pense que c'est assumé complètement et que... Oui non mais je pense aussi hein ! Mais bon en fait je pense que c'est juste pour que visuellement il te montre genre quel instrument il utilise et comment ça se rajoute au fur et à mesure ! Mais c'est assumé que c'est pas en live et il essaie en tout cas moi je pense pas qu'il essaie de te faire croire que c'est en one shot ! En fait c'est pas... J'ai bien vu qu'il essayait pas de te faire croire ! Je pense que c'est le style en fait ! Juste c'est un style de la vidéo qu'il veut donner en fait ! Ouais non mais maybe ! Mais en fait je vois bien qu'il essaye pas de mentir ! Mais c'est juste que je connais les gens et... Les gens qui sont pas musiciens... Ils pensent que c'est en live tu vois ! D'accord ouais ! Est-ce que tu peux me l'arracher ce bout ? Je veux dire il est pas débile ! Il sait très bien que les gens qui sont pas musiciens ils se font avoir 100% tu vois ! Donc euh... Mais il a pas dit au début de sa vidéo que c'était enregistré de cette façon et... Non non il le dit pas ! Il démarre une chanson et il chante tu vois ! Mais euh... Mais c'est peut-être moi qui est full Thor et tout ! Mais voilà je sais que j'avais mis ça et... Et à l'époque tu vois ça faisait pas des masses de vues tu vois ! Enfin pour moi Wax c'était... Je le connaissais pas tant que ça ! C'était un mec euh... Ouais je l'ai vu vite fait à la télé à côté de PV Nova et il fait une petite chaîne Youtube tu vois ! Ouais ! Je savais pas que c'était un mec qui pesait autant ! Et euh... Du coup bon voilà j'ai mis ce commentaire ! Mais tu sais que j'ai le don... Quelque part... Est-ce que c'est pas une bonne chose ? J'ai le don de mettre des commentaires... Des obligeants à des gens qui pèsent ! Ou qui vont peser ! Ouais ! Qui vont finir ! Dites-vous que si un moment je viens sur votre vidéo Youtube Et je vous dis c'est nu à chier ce que tu fais ! Vous allez sûrement devenir très connus ! Tu sais à qui d'autre j'ai fait ça ? Vas-y fais moi rêver ! T'as fait ça à Domingo ! Je pense qu'elle a aucun souvenir de ça et... Et que euh... Si je la croise demain... Elle siltera même pas tu vois ! Et en plus il y a des chances que je la croise bientôt donc... Ce sera assez malaisant mais j'attends de voir ! Euh... Dailymotion ! Et ça s'appelait le journal de Lolo ! Ouais ! C'était sur Youtube aussi ! C'était sur les deux ! Ouais ! Moi j'avais vu ça sur Dailymotion à l'époque ! Et euh... Et je trouvais que c'était de la grosse merde ! C'est des vlogs ! C'était des vlogs hein ! C'est ça ? Ouais ! C'était en gros de temps en temps... En gros c'était une nana euh... Euh... Elle parlait d'un truc qui lui est arrivé dans la soirée... Et comme elle peut réagir à un événement politique tu vois ! C'est cool ! C'est comme nous en matinale quoi ! Ouais ! Ouais sauf que c'était joué ! C'est à dire c'était écrit ! Ah ok ! C'était clairement écrit ! C'était pas naturel quoi ! Voilà c'était pas naturel ! Ça se voyait que c'était joué et écrit tu vois ! Tout était prévu ! Et en fait je trouvais pas ça très drôle tu vois ! Et je maintiens hein ! Je trouve pas ça très drôle ! D'ailleurs... En fait... Je sais pas si elle est mauvaise actrice ! C'est que... C'est l'écriture ! Et moi en tout cas me faisait pas rire ! Et de fait... Bah depuis qu'elle joue les textes des autres... Euh... Je trouve ça mieux tu vois ! Donc quelque part il y a peut-être une logique ! Après... Je pense que si elle a continué c'est que ça plaisait à des gens et tout ça tu vois ! On peut pas... Ben ! On m'empêchera difficilement de penser que mon commentaire est pas totalement faux ! En plus j'ai mis un commentaire mais c'était ultra salé ! Ouais ! C'était un bon gros truc de... De FDP du net bien caché derrière son ordi tu vois ! Sale grosse pute ! Retourne dans ta cuisine ! Non 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 ! Non j'ai pas mis ça mais c'était... Oh ouais ! Je suis un peu déçu ! Non c'était un... Bah c'était un truc que je serais encore un peu à même de dire aujourd'hui ! C'est que... J'avais mis un truc genre... J'ai... J'ai mis du genre... J'ai pari à un seul moment... Euh... Je sais plus ce que je lui ai mis... Je sais pas si j'ai mis qu'elle jouait mal... Je crois pas... Mais euh... Mais en tout cas j'avais... Je lui ai dit clairement que je trouvais pas ça ouf ! Et euh... Dans le commentaire il y avait une phrase du genre... Bon en gros tu réussiras parce que t'es bonne mais euh... Clairement il y a beaucoup de gens qui sont bien plus talentueux que toi quoi ! T'as pas une vie sympa quoi ! Après... Est-ce qu'il y a pas des actrices plus talentueuses qu'elle ? Peut-être ! Sans doute ! Mais bon... Clairement elle est très très jolie et je pense que ça l'a beaucoup aidé tu vois ! Je connais plein de musiciens qui sont beaucoup plus talentueux que ce qu'on peut voir dans les médias... Ah bah on est d'accord mais ça me fait mal au cul à chaque fois aussi ! Bah mais bon c'est comme ça ! Y a pas de justice mais bon ! Mais voilà j'avais mis un truc du genre... Bon tu réussiras parce que t'es belle mais euh... Mais euh... Mais clairement tu m'as pas fait rire quoi ! Mais je crois qu'elle avait pas répondu non plus et elle a bien raison de toute façon faut pas répondre ! Quoi ? Tom le stagiaire ? Tu te... Tu te... Tu te fais euh... Quand quelqu'un t'envoie un truc constructif en mode ah je préférais que tu fasses un peu plus ça ou un peu moins ça ou machin... Voilà t'as pas été constructif là ! Là j'ai pas été constructif j'ai juste dit bah voilà je te dis ce que je pense et voilà ! T'es le mec qui veut avoir des commentaires constructifs, savoir... Ouais mais attends ! Hey Jill ! Et toi même tu fais des trucs gratuits ? Non mais ça c'est Jill j'avais 14 ans quand j'ai envoyé ça ! Ah bon... Non mais je croyais que t'avais... Je croyais que c'était... Mec je pense bien que c'était il y a 10 ans hein ! Mec euh... clairement ça date de ouf hein ! Oh mec ! J'y étais pas encore à Paris à l'époque hein ! Je crois que quand j'ai mis ce commentaire j'y vivais à Charbois encore hein ! Donc je peux te dire que ça date de ouf hein ! Alors... A mon avis ça a au moins 7 ans ! Tu mets les gens à Nolo sur Dailymotion mec hein ! De toute façon t'inquiète que le chat il est déjà au taquet hein ! Ouais ils ont trouvé ton commentaire je suis sûr ! Ouais non mais 100% ! Ouais et Léonard Coste ok ! T'es horrible quand même quand t'as de l'acharnement comme ça ! Euh... il y a 4 ans ! Oh c'est pas de l'acharnement j'ai mis un commentaire après j'ai plus jamais regardé ses vidéos c'est pas non plus ! Ouais j'espère hein ! Après j'ai regardé ce qu'elle mettait sur euh... Enfin ce qu'elle avait fait avec des cracks tu vois ! Ça c'est ouais ! Avec Raphaël ! Donc il y a 4 ans François ! 4 ans ? Ouais ! Attends t'es sur Youtube ou sur Dailymotion ? Sur Youtube là ! Ouais mais... Sur Daily je pense que c'est plus vieux que ça ! Mais je peux me gourer hein ! Mais il y a plus de 4 ans c'est obligé ! Il y a 4 ans j'étais déjà chez Eclipsia ! J'ai jamais envoyé un commentaire comme ça ! Evidemment ! La vidéo la plus vue de sa chaîne c'est une miniature où elle est en t-shirt et des bardeurs penchés quoi ! Bah voilà ! Mais tu m'empêcheras pas de penser ! Et dans la vidéo... Mauvaise langue ! Elle est assise, floue et on la voit jamais... Ah si ! Ah si si ! Ah ouais ! Ah ouais ! On peut... Oui tu vois souvent elle est à moitié euh... Tiens tu peux mettre ça là-bas ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a que des fringues euh... Tu sais en mode euh... Bah la meuf chez elle tu vois en... En chemise de nuit ou un truc comme ça tu vois ! Oui bien sûr Max c'est ce qu'ils disent tous ! On se met bien hein ! Ah bah non ! C'est ce que je vois pour le coup ! Désolé hein ! Les choses plus intéressantes hein ! Je pense ça ! Bah non mais écoute ! Plutôt... Plutôt gaulé hein ! On raconte... Ah bah eh ! Mais t'as fini ! T'as une femme hein ! Je te rappelle hein ! Et alors ? Putain ! T'es énorme ! J'ai le droit de trouver une fille jolie ! Ouais ! Ah non mais pour le coup ça c'est un truc que je lui enlève pas ! Putain ! Et Honor clairement elle est ultra bonne ! C'est pas pour ça que j'irais la harceler, la toucher, la draguer tu vois ! Ah oui 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 ! Pas avec ta barbe on sait jamais quoi ! Ok ! Alors ! Message à tous les barbus qui nous regardent hein ! Parce que t'as dit que c'est une barbe de clochard ! Et alors les clochards sont des... Non ! Bien sûr que non ! Je me suis fait recte comme il faut là ! Je rigole bien évidemment ! Merci Gilles ! Non mais c'est important de de temps en temps se faire remettre en place ça fait du bien ! Hop ! On est bon ? Putain je suis en train de m'enculer le dos je vous le dis gare ! Oh je me fais vieux ! Oh la vache ! De toute façon je sais très bien tu sais tout à l'heure ma copine elle sait que je suis sur la TV LOL de 15h à 17h ! Elle m'a dit ouais 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 je vais regarder j'écris un truc dans le chat ! Mais non ! C'est elle qui va lancer les chaînes d'insultes dans le chat ! Oh c'est horrible ! C'est une grosse merde ! Non mais pour troller ! Mais oui ! Ah oui ! C'est ça c'est une grosse merde ! Non mais quand je joue à LOL je jouais un peu hier soir là ! Elle passe derrière moi et elle dit mais tu pues la merde hein ! Et tu continues à jouer alors que t'es nul tu vois ! Elle dit mais comment pourquoi il y a un moment si tu t'améliores pas il faut passer à autre chose ! Ah putain d'accord elle t'en met une tonne dans la gueule ! Mais après c'est pas sérieux ! Oui c'est pour du troll ! C'est pour rigoler ! C'est juste qu'on me fait chier tu vois ! En fait on va réussir à tout dépincher et puis ça sera la fin de la matinale ! Ça sera la fin de la matinale ! Et bah tant pis ! Bah on le monte demain ! On le monte demain ! Et ouais on le monte demain ! Ou on fait une émission cet après-midi ! Ouais avec 4h de la chance des dents ça va être euh... Putain ça a l'air... Ah bah non moi je serais pas là demain en plus ! Parce qu'après je suis en vacances pendant 2 jours ! Et demain il y a Zoulou ! T'es en vacances 2 jours ? Oui d'accord je suis juste avant le week-end ! Ouais voilà jeudi vendredi, samedi dimanche ! Je vais voir ma mamie en Dordogne ! Tu passes nouvel an chez elle ? Ouais ! Elle est trop contente ! Nice ! Ça va faire une grosse beuverie encore ! Ça va finir en partout ça ! Avec la grand-mère ! Avec la grand-mère oui bien sûr ! Avec la grand-mère de 82 ans ça va bien se passer ! Faut voir pour un million ! Ah ou après tu vas me dire ! Après la foute il y a le puits ça va être si mieux ! En fait il y a ma grand-mère, il y a la maison de mes parents aussi ! Mes parents ils ont acheté une gare ! Et là les gens se demandent mais c'est quoi qu'ils sont en train de monter ? Et paf la petite vidéo ! Excellent travail ça ! Bien joué ça ! Putain ils ont des bonnes techniques pour dépincher les mecs ! Ils sont en mode clac clac tu vois ! Bah déjà on est sur une mini table ! Pardon ! Attends je regarde comment il fait ! Parce que j'ai... Même tu vois la pièce de base on l'a même pas en fait ! Si ! Elle est derrière ! Si si c'est pour les trucs que j'ai démonté ! T'inquiète ! C'est ça tu montes les trucs, les reliefs ! Y a quand même un mec qui se fait chier à tenir ! Ah bah ! De toute façon on va falloir hein ! Y a un mec qui va être baisé ! C'est Zoulou ! C'est Zoulou ! C'est Zoulou il va être comme ça pendant deux heures demain ! T'as des bras ! On va lancer la pub et il fait bah non mais tu bouges pas ! Quoi ?! Je voudrais pisser bah c'est pas grave ! Tiens une couche pour adultes ! Tiens ! Prends donc cette bouteille ! Regarde ! Tu connais ? Tiens ! Putain alors ça faut pas soirée ! C'est une petite couche pour les fuites urinaires ! J'ai rigolé hier ! Je mangeais chez ma mère pour récupérer son chien ! Et on tombe sur une pub pour les fuites urinaires ! Et genre à chaque fois que je tombe sur ces pubs là ça me fait rigoler ! Parce que tu sais tu vois la gueule de l'actrice ! Elle a l'air trop heureuse ! Tu te dis dans sa tête qu'est-ce qu'il se passe ? Genre moi je voulais être comédienne à la base ! Jouer du Molière, réciter des textes, Roméo et Juliette, Shakespeare ! Et je me retrouve à faire des putains de pubs pour des couches ! En vrai elle doit être payée quand même ! Oui t'es payée mais bon je pense que c'est pas ce que tu voulais faire quand t'as dit à ta maman à 6 ans que tu voulais être actrice ! Ah bah tu le deviens ! Mais bon il faut passer par là ! Je sais pas s'il faut passer par là ou si c'est la dernière case ! Faut se le dire pour la majorité des comédiens, sauf quand t'es une star mondiale, c'est la pub qui paye le plus ! Parce que la majeure partie des acteurs souvent ils galèrent à être acteur en fait ! Être acteur c'est avoir de la chance ! C'est comme vous, c'est comme animateur ! Y'a pas de juste milieu ! Soit t'es une star, soit tu galères ! Voilà ! Il faut y aller mollo ! Parce qu'il y a quand même des pièces qui sont plus fragiles que d'autres ! Et si on les tord on est pas bien ! Putain mec y'a combien de cartons ?! Je sais pas mais y'en avait moins sur la photo ! Putain on se fait full Ken ! Attends je vais ouvrir ça ! Tac ! Putain y'en a beaucoup trop mec ! Bon la prochaine fois les mecs de Magic vous venez le monter ! Ah la vache ! Putain mais y'a des petits trous c'est pour faire passer des fils ? J'imagine ! Euh... Maybe ! Parce que tu mets pas qu'une seule corde pour faire tenir ce truc ! Parce qu'il a l'air assez lourd quand même ! En vrai j'ai un petit coup d'oeil à la vidéo depuis tout à l'heure ! Avec la vidéo je pense que ça va aller en fait ! Je pense qu'on devrait s'en sortir ! Oh ! J'en suis rassurée ! Tu sais le mec ! Les gars je regarde la vidéo depuis tout à l'heure on va pas y arriver ! C'est mort ! Tu n'y arriveras jamais laissé tomber ! C'est trop compliqué moi j'ai abandonné l'IUT et mes études d'ingénieur c'est mort ! Ça m'étonne pas tu vois ! Magic c'est un truc d'ingénieur ! Ils te mettent un truc à monter ! Assez complexe ! Classique ! Ils sont malins ou blizzards ? En fait ils ont pris la recette de Magic ! Ils se sont dit bon ! C'est trop compliqué c'est trop chiant ! Qu'est ce qu'on pourrait vendre à tous ces cons ? On va faire comme Magic mais pour les cons ! Pour que ça soit comme pareil mais pour les cons ! Ah bah Hearthstone ! Parce qu'il y a beaucoup plus de cons quand même ! Evidemment ! C'est un troll hein les amis ! Ah ouais ? Non non je suis tout à fait sérieux ! Ah non il vient pas Zulu aujourd'hui ! Putain je pourrais pas le troll en direct demain ! Parce que demain tu sais quand il va lancer son légende avant 2017 forcément tu vois il continue ! Attends mais il a pas réussi ! Et moi je voulais que l'émission se lance et que j'arrive je fais non 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 ! Zulu qu'est ce que tu fais là ? C'était légende avant Noël ! T'as raté ! Noël c'est fini ! Là maintenant tu laisses ta place c'est Xari ! Et l'émission c'est légende avant Zulu ! Xari qui s'assoit et qui fait alors les petits potes ! Oh dire ! Et il avait peur hein d'arriver légende ! Non le pire c'est que tu fasses ça et Xari passe légende ! Et genre en deux heures ! Mais tu sais que le pire c'est que je suis sûr que Xari s'il met sérieusement il passe avant Zulu ! Ouais ça dépend ! C'est la RNG après ! Y'a pas mal d'RNG ! En fait le principe quand tu joues à Hearthstone c'est que même si t'as le bon deck au mieux tu vas avoir un winrate de... Tu te seras contrer quoi ! Tu vas avoir un winrate de je sais pas peut-être 55 allez peut-être si t'as 60% t'as de la chance tu vois ! Au final tu vas quand même en perdre beaucoup ! Donc une fois que t'as un bon winrate enfin que t'es en positif la seule différence ça va être combien de temps ! C'est chaud quoi ! Ouais ! Après le truc c'est que... Je me rappelle que la semaine dernière il nous disait qu'il faut pas se mettre trop d'heures parce qu'il va aller trop vite et qu'il va passer légende vraiment avant Noël ! J'avoue qu'il disait ça ce gros con ! Ouais il avait dit ça ! Quel boloss ! On oublie pas on oublie pas ! En fait il faudrait faire limite un montage de toutes les petites phrases ! Mais oui mais il faisait trop le malin tu sais il était là rang 15 ! Oh là là je monte trop vite faut que j'aille doucement ! Evidemment les mecs rang 15 ils savent pas jouer mec et heureusement que tu viens de contre eux ! Parce que tu crois que lui il sait jouer ? Bon en vrai il se débrouille quand même ! Il est pas si con ! J'ai l'impression que vous avez deux fois plus de pièces que dans la vidéo bah ouais moi aussi ! C'est clair ! En vrai euh... Je pense qu'on en monte deux tu sais ! Mais tu sais que c'est... C'est possible qu'il y en ait deux hein ! Ça veut dire qu'on en aurait quatre ? Ils ont pas d'avis 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 ? Non mais les trucs bleus c'est peut-être la base pour le poser ! Ah la base pour le poser ou peut-être y'a du... Y'a un décor avec du ciel et tout ! Ouais ! Bah c'est cool hein ! On n'arrive jamais à se lancer là-dedans les gars ! Ils disent tous ça quoi ! Genre j'adore le contraste entre la vidéo de démonstration et le live ! Ouais ! T'as la publicité et puis la réalité quoi ! C'est ça ! Là vous avez la réalité ! C'est ce qu'un républicain ! C'est vraiment des merdes sérieux ! Alors Anta38 ! Je t'invite à venir sur ce plateau ! On t'attend ! Rendez-vous Gare du Nord ! Comme d'habitude hein ! Au même endroit vous le savez ! C'est toujours là que tout se passe ! L'endroit où je fais développer coucher avec elle derrière sur les épaules ! On est toujours là-bas, vous inquiétez pas ! On vous attend ! Je vais pas bouger ! On vous prend... On vous prend deux par deux ! On vous prend tous ! Y'a pas de soucis ! Il y a quelqu'un qui va te prendre au mot ça va te faire venir ! Moi de toute façon à partir du moment où la force physique ne marche plus j'ai ma bombe lacrymogène ! Donc allez-y ! Amusez-vous si vous voulez devenir aveugle ! C'est vrai t'es une bombe lacrymo ? Bien sûr ! Mec ! Tu t'es cru où là ? On est à Paris ! C'est pas ce qui peut arriver ! Ville de tous les dangers ! Hop ! Y'en a un qui demande ça coûte combien ? Si un jour... Ça je pense que ça vaut 60 balles, 100 balles ! Ah ouais ? Ouais ! Y'a beaucoup de pièces encartonnées ! Et puis... C'est un truc un peu... C'est pas en vente tu vois ! C'est assez rare ! Donc du coup tout ce qui est rare... A mon avis ça doit... Même si tu peux pas acheter celui-là spécifiquement ! Ça doit exister des trucs que t'achètes en carton comme ça que tu montes pour chez toi ! Ouais ! Ouais ! Ça doit exister je pense ! Je sais pas du tout combien ça vaut ! Putain mais... Là on est en train de monter exactement les mêmes ! 100% à la 2 ! Je sais pas... Bah oui ! Bah oui ! C'est le deuxième qu'on vient de... Oui mais non peut-être que... Mais non y'a deux côtés du tout ! Non non ! Regarde là les pièces qu'on démonte en dessous... On les a pas ! On les a pas ! On a pas fait ça encore ! Ça j'ai pas vu ça non ! Non 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 ! Y'en a qu'un ! Juste y'a un milliard de pièces ! C'est pas grave on viendra avec des lunettes de piscine ! T'imagines les... T'imagines les... T'imagines ouais ! Les 5 mecs qui te foncent dessus et qui te font des piscines... T'imagines ! Alors tu vas faire quoi ? Avec ta bombe lacrymo ? En vrai... Ils sont crouillons ! Tu seras déçu ! Tu sais c'est le nouveau style des gangs de Paris... Avec les... Les petites lunettes arena tu sais ! Non mais j'ai une bombe lacrymo parce que plus jeune... Avec un petit slip de bain ! Quand je travaillais dans les... Dans les cinémas au cinéma MK2 dans Paris... Je finissais tard vers... Minuit et demi, une heure du mat' Donc j'entrais tout le temps avec le dernier train... Et j'ai eu... Des petits soucis ! Des petits soucis ! Avec des... Avec des... Avec des jeunes... Ouais ! Pourquoi ta barbe elle est rousse ? T'as pas l'âme et tout ! Ah j'avais pas de barbe encore à cette époque-là ! Ah bon ça va ! Mais euh... Mais ouais j'avais des... J'ai eu 2-3 fois des petits soucis... Pour des... 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 Des raquettes quoi ! Voilà classique hein ! Ok ! Et du coup j'en ai eu un peu marre ! Donc voilà ! Et la bombe lacrymo c'est... C'est assez efficace en fait ! C'est des raquettes en mode... File-moi toute ta thune ? Ouais c'est ça ! Et t'en as eu plusieurs ? Y'en as eu 3 ! Oh putain de merde ! Et évidemment dans ces cas-là tu ne peux rien faire ! Il faut rien faire ! Il te... Il faut rien faire ! Tu te... Parce que tu sais pas ! Genre... Moi y'a un gars... Peut-être qu'il y a un couteau et c'est terminé ! Le 3ème... Alors ça va vous paraitre stupide mais c'était 3 enfants de... Entre 12 et 14 tu vois ! Oh ! Sauf que donc y'en a un qui commence à me mettre la main dans la poche ! Je lui ai mis un taquet direct tu vois ! Bon bah ses deux potes ils ont sorti un cutter et lui il a sorti un couteau ! J'ai fait ouais bon d'accord ! J'ai fait... J'ai fait ok ! C'est insane ! Tu t'es fait voler que de l'argent ou... Pourquoi y'a pas des flics tout le temps dans le dernier train ? Y'en a enfin... En vrai y'en a souvent tu vois ! Y'en a souvent dans les derniers trains mais... Tu sais c'est grand hein ! C'est un RER... C'est long tu vois ! Tu t'es tombé deux fois plus ! Tu t'es fait voler que de l'argent ou y'avait des trucs qui te... Enfin... L'argent... Téléphone... A l'époque on était encore au Disman donc je m'étais fait voler mon Disman ! Bon par contre les derniers qui m'ont volé... Manque de bol pour eux ils se sont fait attraper quoi ! J'espère bien ! En fait j'ai quand même eu de la chance c'est à chaque fois les mecs ont fini par se faire choper ! D'accord ! Parce que j'avais donné un descriptif... Tu sais un assez bon descriptif machin... Ouais quoi ? Ah ouais ! Effectivement bien joué ! Il reste un petit soleil ! Et évidemment même s'ils se font choper comme ils ont 14 ans on leur dit... Ah c'est pas bien Kevin ! Alors eux je sais pas trop ce qui leur arrivait mais moi je me souviens de mecs un peu plus âgés... Qui eux m'avaient bloqué ! Ils m'avaient rien volé ! C'était juste pour me casser les couilles ! Enfin s'ils m'avaient volé des trucs mais euh... Mon casque mais euh... C'est juste ils voulaient faire chier quelqu'un tu vois ! Et euh... Bah manque de bol... En fait manque de bol pour eux... C'est qu'en fait ils m'ont... Tu sais ils m'ont jeté du train ! En fait ! Pas la bonne gare ! Donc en fait à la caméra de sécurité... Il y a les mecs de la SNF ils m'ont vu gicler du train ! Donc en fait ils sont venus me chercher direct en mode... Nan nan nan... Et bah... Deux stations plus loin il y a des flics qui les attendaient ! Et là comparution immédiate... Il y a un des gars... Ouais j'ai tout récupéré ! Nice ! Et il y a un des gars... Donc celui qui... L'instigateur du truc... Lui il a pris 3 mois ferme ! Parce qu'en fait... Il était en récidive ! C'est à dire qu'il s'était déjà fait arrêter pour des conneries ! Et il fait bon bah toi tu comprends pas ! Bah... En fait il avait un sursis déjà ! De 1 mois ! Où il devait rien faire comme connerie ! Où il devait rien faire ! Pas de connerie pendant 1 mois ! Ok bah tu vas prendre 3 mois ferme toi ! C'est bien ça ! Je lui aurais mis 3 ans ! Ca lui aurait fait des pieds ! Ouais ! Après non ! Parce que la prison ça au final... Ca tue ! Quand tu vas en prison... Ca t'aide pas à améliorer ! C'est... Clairement ça empire les choses ! Et puis il faut de la place pour de plus grands enculés ! Et tu penses que si tu mets un coup de chaise électrique il recommence ou pas ? Mais bon ! Attention ! Même en vrai la bombe lacrymo c'est dangereux parce qu'en fait il faut quand même savoir t'en servir ! Et t'es assez sûr de toi parce que bah... Qu'est-ce qu'il se passe si le mec te frappe la main et qu'il te le vide dans la gueule ? C'est... C'est chaud tu vois ! Parce que moi j'étais tendu... Moi à l'époque j'étais... J'étais tellement tendu je voulais acheter une matraque télescopique et me battre contre les gars ! Et puis il y a un pote keuf qui m'a fait... Non mec regarde ! Il me dit vas-y utilise la ta matraque pour voir ! Et genre il me prête la sienne tu vois ! Et il m'a désarmé en deux secondes ! Il m'a baisé ! Il m'a fait voilà ce qui va t'arriver quand tu vas tomber sur quelqu'un qui sait s'en servir ! Il fait donc nacher... Donne lui ce qu'il veut et tant pis quoi ! Ouais mais tu es quoi ! C'est évidemment ce qu'il faut faire ! C'est évidemment ce que je ferais puisque bon clairement je sais pas me battre ! Mais ça me fait tellement chier que les mecs s'en sortent si bien ! Ah mais ça rend ouf ! Alors ça dépend hein ! Peut-être ça dépend quand hein ! C'est trop facile c'est genre euh... Ah bah tu te serres ! Tout t'appartient ! Y'a pas de souce frère ! T'es ici chez toi ! Tu baises ma soeur quand tu veux ! Je sais pas comment ça se passe maintenant mais j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé quand même ! Bon après je suis tout le temps en scout et je suis plus vieux donc je pense que je suis moins une cible facile tu vois ! Mais oui il y a ça aussi c'est que... Quand je faisais ça j'avais 16-18 ans j'étais une petite crotte hein ! Mais voilà c'est jamais... Tu sais c'est jamais les mêmes personnes les... Enfin c'est toujours les mêmes personnes plutôt qu'ils se font attaquer hein ! En vrai moi ça m'est arrivé une seule fois de me faire attaquer et je pense que le fait que je sois un mec que je sois rarement habillé en mode ville tu vois je suis plutôt en mode basket basket jean donc je peux me déplacer assez facilement Le fait que je sois assez grand Ils se disent Bon c'est plus facile d'attaquer la meuf là-bas avec son sac que lui ! En fait c'est ça tu vois donc... Alors qu'en vrai bon clairement je serais rare mais... La bombe je m'en suis servi une fois contre un mec dans le RER Un vieux dégueulasse de 50 ans qui s'était assis en face de deux gamines de 17-18 et qui touchait les cuisses Tu sais comme ça Et genre le train il s'était blindé Et personne bouge Personne bouge Même la personne à côté du gars qui était un adulte il était là Tu sais je l'ai vu tu vois il avait son livre il regardait comme ça Et puis après genre... Tu vois genre ouais j'interviens pas quoi Et en fait moi ce qu'on m'avait expliqué tu vois les keufs ils m'ont dit écoutez si vous pouvez pas courir ou quoi que ça devient vraiment dangereux Faut gueuler en fait genre faut gueuler fort et tout machin Ouais que ça le mec il a pas envie de faire un scandale Ouais ouais parce qu'à partir du moment où tu gueules en fait genre il y a plein de gens qui regardent Même s'il bouge pas genre t'attire l'attention et du coup voilà et le mec il va être moins enclin à... Faire de la merde Si vraiment le mec il est déstabilisé et que vous sentez qu'il est pas normal ne faites pas ça Parce qu'il va vous mettre un coup de couteau enfin tu sais pas Les mecs déstabilisés tu sais pas ce qu'il peut se passer tu vois Ouais Et lui en fait je me lève je commence à lui hurler dessus tu vois Donc le gars se lève il veut faire le malin avec moi bon il me pousse je tombe tu vois Et là je vois que bon bah niveau force physique je suis dans la merde Ah j'ai perdu Je suis grave dans la merde et que surtout personne m'aide tu vois Et bon voilà je me suis levé j'ai sorti la gazeuse de la poche et puis pfff Et là le mec il a douillé sa race Putain mais fils de pute quand même hein Et après il y a quand même un mec qui s'est levé tu vois Mais qui est venu de l'autre bout du wagon Non mais c'est un mec qui était pas du tout à côté Ok Et qui m'a dit si j'avais enfin si je m'en étais rendu compte tout de suite je serais venu cash quoi tu vois Mais euh c'est parce que t'as gueulé que je suis venu Un bon euh un bon renoi de 120 kilos de muscles qui sortait de la salle et qui avait envie d'enculer des mères quoi en plus Bah alors toutou ! T'es venu appelé la soirée ? Il l'a soulevé Et mec j'ai jamais vu un homme se décoller du sol comme ça quoi Il l'a attrapé de ses parts derrière comme ça Puis il le tenait comme ça en mode comme un chien Bon alors fils de pute Ah ça De temps en temps la force ça sert un peu quand même Je m'en suis toujours Je me suis jamais fait voler quoi que ce soit A chaque fois je m'en sors avec du... la diplomatie tu vois Ah ouais ? Ouais ça m'est arrivé une ou deux fois de me faire Racketer ? On va dire Je vais pas dire racketer parce que les mecs étaient pas d'une violence extrême tu vois C'était plus des mots C'était genre vas-y file moi ton truc tu vois Mais en général euh... J'essaie de les embrouiller un petit peu tu vois Je marche vite Puis au bout d'un moment euh... Oui c'est vrai que ça c'est important de me dire s'arrêter Je me dirige vite à un endroit où il y a du monde en fait C'est important de pas s'arrêter ouais t'as raison C'est ça qu'il faut faire Pareil dans les trains moi tu sais je faisais jamais attention Et surtout moi je me mettrais dans le dernier wagon Parce que chez moi euh... la sortie c'était le dernier wagon Et les flics me disaient non toujours le premier En gros je m'arrête pas Je euh... je leur réponds pas Enfin je leur réponds euh... Parce qu'en fait si tu les ignores ça les énerve aussi Oui c'est ça ouais Donc en gros je leur réponds mais euh... avec courtoisie Jamais tu les insultes parce que sinon euh... Ils te courent après ils te défoncent ta race Spammer Max a oublié une pièce Ils disent dans le chat Je sais pas mais je pense qu'il te troll Encore ? Putain Max Quoi ? T'as oublié une pièce Quelque part Regarde dans tous côtés euh... T'as vu Kenny ce que tu rates ? Non 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 ça va Mec euh... je ne vois absolument rien Bah mais dans la vidéo il y avait 20 pièces là je sais pas ce qu'on fait Non mais dans la vidéo je pense qu'il y a plein de petites pièces qui sont déjà montées en fait Ça c'est pas une pièce ça Qui nous mente Premier fait vous il y a des trucs c'est pas des pièces hein c'est des... c'est des... On verra s'il manque un truc tant pis on... On attachera Juliane ça fera comme une petite pièce tu vois Putain ! Juliane hein qui sera dans libre antenne... non pas du tout C'est vrai ? Non pas du tout MDR Juliane il a dit qu'il passerait en live quand il aurait 10k followers Il y en a 3000 Il a vraiment dit ça ? Ouais mais il le fera jamais Mec euh... on peut le faire monter à 10k hein On passe une semaine à lui sucer la queue euh... Il va monter à 10k hein Il passera jamais... Les gars ! Juliane en live ! Dans une semaine ! Mec ce serait marrant Il parle jamais ce mec là Il a jamais dit un mot de sa vie Sa mère a jamais entendu le son de sa voix là Ouais Ouais il est pas mé hein du tout Alors... hop ! Tu sais que c'est pas chiant à démonter du tout C'est vrai que ça pourrait faire un masque de Ice Watch Non mais oui hein... ça fait clairement un petit truc SM là Ouais d'accord Euh... qu'est-ce qu'on a là ? Ça c'est poubelle Ça ça en est bon Ça en est bon Ça en est bon Il y a trop de trucs là Angie elle est trop concentrée là Elle va rester là toute la journée pour le monter Elle va être là en mode putain je ne lâche pas ! Alors non ! Alors déjà non ! Toi aussi t'as mission chien après ? Oui parce qu'en plus il a la chiasse donc non ! Je ne reste pas entre les heures Parce que moi le chien de mes parents il est... Donc ma mère me le fit hier soir Et en fait il sortait de chez le véto Parce qu'il a des plaques et il se gratte Tu sais jusqu'au sang Donc du coup il a une collerette Donc déjà il a l'air encore plus con qu'il ne l'ait Donc tu sais il se balade comme ça la collerette elle fait ça C'est un petit... Et donc ça le gratte de ouf Donc il ne peut pas se gratter à cause de la collerette Donc il pète un câble Donc il se jette par terre Il se frotte Il essaye mais il n'y arrive pas Il ne peut pas tu vois Il pète des plombs Donc je dois lui filer un médoc pour qu'il reste tranquille Enfin pour que ça le calme les démangeaisons Et en fait c'est une maladie je ne savais pas C'est une maladie typique des chiens à poils blancs Ah ouais ? Donc si vous prenez un chien pas de poils blancs Parce qu'il aura des maladies de peau Voilà Et c'est chiant Ca coûte cher 188 balles le véto hier Ah ouais d'accord Juste pour qu'elle lui rase sa plaie Et qu'elle le mate Et qu'elle te donne des trucs Et après Ou alors devenez véto Et cette maladie de peau là qu'il a Je ne sais plus ce que c'est le nom Ca cause des intolérances alimentaires Donc là il ne peut plus manger qu'un certain type de croquettes On est bon là ? Ouais Attends une caisse Ah oui En fait je crois qu'il va nous manquer des fleurs Je crois que c'est les fleurs à chaque fois que je ne vois pas Putain Ouais Si vous voyez des fleurs par terre Putain Ah Ah oui mais sur les bords il y en a sûrement Bon je crois qu'on a tout démonté là On est pas mal Ouais je crois que ouais Merci à tous de nous avoir suivis C'est la fin de cette matinale On nous donne rendez-vous dans 5 minutes Pour Kenny et Xari sur du HZ1 Tchao 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 Tchao